Alors, normalement si tout va bien, si j'ai bien suivi le tuto de l'autre, je suis censé entendre ma voix de merde. Alors, je vérifie juste, histoire d'être sûr de mon coup, est-ce que j'entends ma voix de merde ? Ouais, voilà, ça c'est bon, on m'entend. Alors, j'ai un problème, j'ai un problème, j'aimerais tester, du coup on m'entend ma voix, ce qui est bien, ce qui fait que j'ai plus besoin de me coltiner le casque de merde là. Alors, j'ai un problème, c'est que, a priori, Twitch, sur une certaine résolution, oui, là on m'entendait, vraiment là il fallait m'entendre, c'est bien, ça marche. Oula, c'est pas parce que je t'ai traité de casque de merde qu'il faut te barrer, c'est pas le casque de merde, c'est le raccord en fait entre, le truc qui permet de faire le raccord entre le casque et le micro. Comment ça s'appelle, parce que j'en ai commandé un autre, attendez. Comment ça s'appelle ce truc ? En fait, il est mort. C'est pour ça que j'en ai commandé un autre qui arrive lundi, lui. En attendant, j'utilise celui-là. Non mais les ventes, je m'en fous, je veux juste savoir comment ça s'appelle le machin. C'est un, 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 tout, tout, tout. Et en fait, j'ai un problème avec les temps de sauvegarde en VED. Parce que j'ai l'impression que je dois retourner sur YouTube parce que ça ne stocke pas entièrement. C'est-à-dire que j'ai fait un live de 2h sur Kingdom Hearts 3. Le pire dans l'histoire, c'est que ça n'a sauvegardé que 20 minutes et j'ai pas compris. Je suis en train de douter. Du coup, je me dis, est-ce qu'en même temps que je fais la diffusion, est-ce que je ne devrais pas faire un partage ? Enfin, pas un partage, un... Ah putain, attendez, je suis con. Alors, attends, du coup, je remets le jeu. Hein, voilà. Donc, c'est un petit jeu, en fait, où on joue un couple merveilleux qui aime manger les... Enfin non, qui aime découper les gens et les manger après. Résez la diffusion, non. C'est quoi ça ? Son excitation, mange-moi. Bon, caméra, j'en ai 3. Voilà. Donc, ce couple merveilleux... Alors, du coup, je voudrais tester. Je vais voir, je vais vérifier ma théorie. C'est-à-dire qu'on va faire 20 minutes. On m'entend enfin. Alléluia. Oui, je comprends rien du tout au machin, mais ça marche. J'aimerais tester un truc. On va faire 20 minutes. 20, ça me suffit. On va dire 20, 25 max. C'est juste histoire d'être sûr de mon coup. Du... Parce que ça me semble vraiment bizarre, le... Alors, ouais, il y avait un problème, effectivement. Je l'ai réglé. Non, alors, il me l'a dit lui-même. Les premières fois, c'est toujours compliqué. C'est comme Oli, en fait. Les premières fois, c'est toujours un peu compliqué. La bouffe arrive, vous ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça prend du temps, mais bon, tuer les gens et tout, ça prend du temps aussi. Donc, en gros, cette famille, elle s'est installée, elle a acheté une... Pour une bouchée de pince au commerce, en fait. Il y a le mari qui est ailleurs en haut. Et il y a la femme qui, en gros, gère une sorte de restaurant en bas. Et... Bah, tiens. En gros, on tue les gens qui rentrent distraitement dans l'atelier. Et on récupère leurs vêtements pour en faire des nouvelles tenues qu'on peut ensuite revendre. Et bien sûr, on gaspille rien, on est écolo. Du coup, on recycle les gens. Vous voyez ? Vous voyez que je suis écolo pour changer. D'habitude, je dis un peu, je m'en fous un peu de l'écologie à notre époque. Ça, c'est-à-dire que ce n'est pas ma priorité absolue. Mais je fais des efforts, quand même. Ça arrive, ça arrive, la bouffe. Dernier client, j'ai de la chance. Et du coup, je vais juste vérifier ma théorie. Genre, au bout de 22 minutes, à peu près. Parce que je crois que le plus long que j'avais pu faire, c'était 20 quelque chose. Je pense que c'est en 720p. Un avis de ZPS. C'est pas mal pour l'instant. Je dois admettre. Parce que c'est pas mal. Alors, mon problème, c'est que ma télé affiche du 1044. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça le problème. Si vous voulez diffuser en live. Si vous voulez stocker plutôt de la VOD. Alors, client satisfait. Ça va, réputation des boutiques, plus 230. On a fait quand même 18 livres. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Alors, de la bonne viande humaine. Heureusement qu'on n'est pas dans Utiland. Est-ce qu'elle parle... Ah oui. Oui, alors. Pour l'anecdote. Pour l'anecdote. Je vais l'admettre. C'est plus rapide. Il y a le Black Friday. Et en fait, moi, j'ai essayé de trouver une PS4 avant le Black Friday. Qui pourrait être intéressante. Vraiment un truc bien. C'est que les prix et tout, c'était galère. Et là, mon ex qui débarque en mode bad girl. Mais si tu veux, elle a son Amazon en Italie. Même pas Racouten. Même pas Amazon en Italie. Elle m'a dit si tu veux, je peux... Nous avons du courrier. Alors, il y a une femme ménagée. En principe, personne ne connaît qu'il y a. On va laisser parler eux. Et en gros, sur l'Amazon en Italie, j'ai réussi à voir Final Fantasy XVI avec la PS4 pour 430. Quelqu'un sait qu'on recycle les gens pour en faire des burgers. Du coup, j'ai payé 430. C'est-à-dire que là, avec le Black Friday, je crois qu'elle est à 500 euros. Avec Spider-Man ou avec Final Fantasy. Et moi, j'ai payé 430. Ah, il s'est rendu compte que les gens disparaissaient. À force de servir des burgers et de voir qu'il y a des gens qui ne ressortent pas du commerce. Qu'est-ce qu'on va faire ? On arrête les burgers recyclés ? Techniquement, ils sont... C'est un petit jeu en plus qui est franchement plutôt bien fait en soi. Vas-y, Alfred, remonte là-haut. On ne peut pas avoir beaucoup d'améliorations avec courrier. Je suis de bien aise de votre arrivée. Trois fois obtenu. Epistola... Oui, on le sait. C'est... Epistolaire, c'est par lettres. Un problème avec les chiffres. Ah bon ? What ? Enfin, ouais, au niveau des... Franchement, je m'en suis bien sorti. Je suis de bien aise de votre arrivée. Et en plus, je me dis, putain, mon père qui me disait, mais franchement, t'aurais dû regarder même sur l'espagnol. Quoi ? Ah bah là-bas, franchement, avec une retraite à 600 balles, tu vis bien. Donc dis-toi que les prix là-bas... Tu pourrais pas me le dire avant ? Que j'achète... Ah bon. Je suis bien aise de votre arrivée. Si je vous présente une part d'un peu de travail comme une menace. Mais plutôt comme une occasion. Non, je sais que vous manigancez. Parce que vous manigancez à votre établissement. Je m'arrange tout de même sur votre façon. Ah bah ouais, j'aurais dû regarder Amazon Portugal, en fait. Allons voir chez les pauvres. J'avais toutes ces dépôts et quoi qu'il en soit. Je me permets de vous recontacter. Ah, ma je l'enchaque. J'avoue, j'aurais dû... Tu sais, elle m'a dit Italia. Ça se trouve, j'aurais payé encore moins cher. Ça se trouve, je l'aurais payé moins cher. Attendez, je vais vérifier un truc. Le temps de diffusion, on est à combien ? Ah, 7 minutes, c'est pas assez. Je me permets de vous demander un service. Avance là, rassurez-vous. Je me nourris de chair humaine depuis fort longtemps. Cette phrase que personne ne devrait écrire dans une lettre. Et je suis convaincu que cette révélation ne vous écrira pas le point du monde. Vous ne pouvez pas y mettre à quel point il était difficile de me procurer ma pittance quotidienne. Ah, j'étais obligé de tuer la bonniche à chaque fois, toutes les semaines. Mais franchement, à force de devoir en engager une nouvelle constamment... Néh, moi, je vous présente... Je vous donne un... 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 Effectivement, les vends du contrefaçon. Mais je pense que je vois ce que Nolore veut dire. Vu que c'est fabriqué là-bas, il y a peut-être moyen... Si je suis un peu malin et que je tombe sur un bon site... Votre ami... J... J... C'est J qui ? C'est Joey Star ? C'est qui ? Tu reçois la PS1 ? Ouais, avec un skin. Tu sais, genre, une PS1, mais avec un skin... Avec un skin PS4... Un PS5, plutôt. Genre, quand tu la démontes, tu vois la PS1 en dessous. Par contre, j'ai un ami qui avait acheté un... J'ai un ami qui avait acheté un... Un... Un iPhone 15. Sur... Je crois, sur Temu. Qui est un site, là, qui se la joue un peu Aliexpress... Euh... Alibaba et les 40 voleurs, je ne sais plus... En fait, ça s'appelle Alibaba, ce n'est pas pour rien, finalement. Euh... Et en fait... Euh... Alors, ouais, Temu, j'en ai vaguement entendu parler... Mais j'ai aucune idée de... Enfin... Je ne sais pas... Je ne connais pas, donc je ne peux pas dire, en fait. J'en ai entendu parler, j'ai vu des pubs, hein. Parce que sur YouTube, les pubs, maintenant... Tu sais, il y en a trois fois plus, de plus peu. C'est le marchand qui a envahi Facebook. Tu sais, après Alibaba, il y a eu Aliexpress. Et après Aliexpress, il y a eu Wish. Et ensuite, il y a eu Temu. Non, non, ça va se cesser. Ouais, pour ta santé mentale. Continue à ignorer l'existence de ceci. C'est mieux. Présentoir est plein. Vous voulez que je fasse quoi, moi, sinon ? Elle repose ça, au pire. Bon, il y en a une, elle est repartie contente. Ouais, je n'ai plus de tissu, moi. On ne peut pas accélérer le temps. Arrête-toi de me dire ça, moi, depuis tout à l'heure. Sérieusement, les jeux de gestion, d'habitude, le truc intéressant, justement, c'est de pouvoir accélérer le temps. C'est rien. Tu sais, voilà, tiens, viens là, toi. J'ai besoin de tissu. Il faut qu'on reste écolos, hein, dans tout ça. Donc, bon. Voilà, on tue, on se débarrasse du client. On recycle tout. Chéri, il va falloir récupérer le corps, là, il arrive. Voilà, c'est bien. Récupérer le tissu. On prend les pauvres, on les recycle. Et après, on les vend aux riches. Ça s'appelle le capitalisme. Elle est forte, par contre, la femme. C'est clairement... Elle, elle, il ne faut pas la mettre en colère. Voilà. C'est bien. Toujours être écolo, recycler un maximum. C'est vrai. Mais c'est parfait. Regardez-moi ça. Ah, remarque, les journées, elles ne sont pas longues. Il n'y a qu'à voir le chronon en haut à droite. Transforme mon... Ouais, transforme mon rose bif. Il ne faut pas déconner avec une femme comme ça. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, bah, génial, une femme, justement. Il fallait que je vende des vêtements pour femmes aussi. Donc, c'est parfait. En plus, les gens, ils adorent. Ils reviennent à... C'est tout. Il n'y avait pas un truc, genre, le soleil vert ou un film comme ça, qui, justement, traitait de ça. Genre, des gens qui étaient recyclés pour en faire de la bouffe. Après, les gens se demandent pourquoi je mange du poisson. Ah, je sais que tu as les mains libres. Attends, je n'ai pas fini. J'ai tué cette femme. Par contre, je lui ai mis des sous-vêtements, tu vois, parce que je veux bien recycler les robes et tout, mais il ne faut pas déconner. La vieille culotte de grand-mère, non, non. Je suis un... Je suis un... Un tailleur de qualité, voyons. C'est le mec... J'aurais laissé quand même... Voilà, mamie, je lui ai laissé un soutif et une culotte. Il y a une culotte. Voilà, parce que j'ai de la peine pour elle. Bon, après, je vais la recycler, mais ça... Les gens n'ont pas besoin de le savoir. C'est du post-apo, Soleil Vert. Mais je crois qu'il y avait un manga aussi, un truc comme ça. Je n'ai jamais eu le temps de le lire. C'est un seinen vraiment... qui s'inspire pas mal du Soleil Vert. Et en gros, des gens, en fait, sont impactés. Ils sont mis dans des salles, en fait, où du coup, ils sont tués, recyclés pour en faire de la viande. Et justement, il y en a, en fait, qui veulent s'en sortir et essayent de survivre par tous les moyens. J'ai l'impression que je parle de la vie de tous les jours. C'est la vie d'un Français moyen. Elle, elle marche sur du sang. Ah non, je vais dire, elle marche sur du sang, elle n'a pas de problème. Franchement, la tour, t'as un livre quatre. Ouais, je recycle les morts. Moi, je recycle tout, moi. Regardez. Même les riches viennent acheter chez moi. Tu vois, la femme, là, j'ai tué sa mère, elle avait fait des vêtements. Maintenant, elle est contente. Elle a des nouvelles fringues. What else ? Attends, elle a des nouvelles fringues. C'est génial pour elle. C'est le rêve. Elle s'est débarrassée de sa belle-mère. Enfin, je me suis débarrassée de sa belle-mère. Et en plus, elle a pu manger. Génial, ça. D'as, pas mal. Réputation de la boutique. Pas mal du tout, tout ça. Y'a des skins aussi, c'est vrai, j'ai oublié. Cordon bleu. C'est le chat qu'elle va cuisiner, ouais. Cordon bleu. Pomponné. Avec le hachoir, quoi. Sérieux. Attendez, je vais vérifier vite fait le temps. Y'a 14 minutes. 14 petites minutes. Ouais, non, c'est bon. Pour l'instant, on n'a pas encore atteint les vins, mais... Y'a, ma cuisinière débutante. C'est ça. C'est... Comment faites-vous pour vous approvisionner alors qu'on subit quand même une crise majeure en ce moment ? Disons que je manque jamais de matières premières en général. C'est un peu le secret. Toujours faire en sorte d'avoir plus de matières premières. Je veux vraiment... C'est la clé. Je pense que c'est la clé. C'est bien recyclé. Ajoute un nouveau mannequin. Ouais, j'ai besoin d'un autre mannequin, moi, mais... Habit volé. Supplémentaire pour... Ah, ça, c'est oui. Ça, voilà. Voler des vêtements, oui. Installer une nouvelle table dans la taverne. Obtenir plus d'espace sur le présentoir. Et y'a moyen d'avoir un chat ? Enfin, pas pour le manger, hein. Ah, non. J'ai fini d'habiller ton mannequin, toi. Et toi, c'est le top-lay. Mais c'est quoi, ça, là ? Ça, ça recycle même pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette femme, là ? Allez. On se bouge. Oh là là. Si on fait... Elle... Si on fait pas gaffe, au bout d'un moment, elles arrêtent de travailler, les femmes. Faut rentabiliser, hein. Tu sais, tu te dis... Moi, je flipperais, en fait. Si j'étais l'une ou l'autre, en fait. Parce que je me dis... Tu sais, mon mari, même de rien, il tue. Il dépose les gens. Et après... Tu sais, tu te dis, il est capable de faire ça. Et en même temps, tu te dis... Putain, ma femme, elle broie des gens dans un... Elle broie les gens dans un... Dans un hachoir à viande avant de les cuisiner en tourte qu'elle met dans le four. Tu sais, je me dis, demain, y'a moyen que ce soit moi qui finisse dedans, quoi. Moi, je prendrais pas de risque, hein. Franchement, je prendrais pas de risque à sa place, hein. C'est... Déjà, moi, je me marie pas avec ça. Chérie, y'a pas ta mère qui doit venir dîner ce soir ? Est-ce que tu vois ? J'ai besoin de fringues. Ah ouais, ouais, franchement, ils ont dû se trouver, mais moi, j'aimerais bien savoir comment ils se sont trouvés, tu vois. La rencontre. Ah, je l'ai vue en train de tuer un pauvre et de le dépecer en lui volant le peu qu'il avait. Tout de suite, j'ai su que ce serait l'amour de ma vie. Ah putain, mais elle, je l'ai vue. Elle était là en train de démembrer un gamin pour le foutre dans un hachoir et en faire des steaks. Ah, je savais que je manquerais jamais de rien, moi, avec elle. C'est tranquille. Ah, le métier rentre à force, hein. On dit que c'est que dans le... Souvent, il y a que dans le porno que le métier rentre. Non, il n'y a pas que ça. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas que dans le porno. Ça rentre aussi là, évidemment, apparemment. Ah. Tu t'imagines si tu dois engager un assistant ? Tu sais que tu te poses des questions quand même, genre, je fais quoi ? Est-ce que l'assistant... Est-ce que... Je finis par le cuisiner à la fin ? Ou alors, est-ce que, genre, je fais en sorte d'avoir un moyen de pression, quoi, pour lui faire du chantage ? Le final, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire... Tu t'imagines ? Qu'est-ce que je fais avec lui, moi ? Alors, vous, déjà... Ça, c'est fait, ça ? Ça, c'est dit, ça ? Mais putain, Martha, bordel ! Je ne sais pas comment elle s'appelle, hein. Mais il faut faire un effort, là. C'est-à-dire... C'est un peu technique, hein. Ça serait bien qu'ils soient en coop. Là, il y a l'équipe. Là, elle est sortie de prison. Ah ouais, ouais, pas con, ça. Elle est sortie de prison pour recruter. Ah là ! Prenez ce que vous voulez. C'est le cadeau de la maison à cause du retard. Le spasme ! Le spasme qu'il a eu... Ah ! Tiens, c'est pas si bon que ça. Comment ça, c'est pas bon ? Comment ça, mes steaks sont... Mais taux... Ma tourte n'est pas bonne. Vous allez finir en tourte, vous allez rien comprendre, hein. Ça, ça va dans... C'est là-dedans. Allez, Martha, on y croit. Ah, mamie, elle est venue mourir. Tu vois, il y a ça aussi. Vous voyez, c'est un peu vie. On donne une seconde vie, finalement. C'est dégueulasse. On donne une seconde vie, en fait, à toutes ces personnes qui veulent mourir. Parce qu'au bout d'un moment, si vous n'avez pas compris que vous allez finir au menu, c'est que vraiment... Il y a un problème dans votre tête. Il y a un truc qui ne va pas. Ça semble évident que c'est vous qui allez finir au menu. C'est une évidence. T'imagines, tu le fous sur le truc, là. Sur le mannequin, au lieu de le jeter. C'est à force de faire des trucs machinalement, des fois, tu t'embrouilles. Mr Jack, pourquoi est-ce que... vous mettez un cadavre sur mon mannequin ? Ah, désolé, l'habitude. Euh, le... Vous avez rien vu. Putain, il va falloir le tuer, lui aussi, bordel. Je commence à faire beaucoup à force, hein. Allez, en plus, pour un livre, quatre. En plus, soi-disant, c'est moyen. T'en fous, moi, des moyens, tu vas voir. Ça va ? Bénéfice, 19 dollars. Ça va, moi, je pense. Alors, il faut cuisiner, maintenant. La bite, rue de vue sur le... Ah, tellement de possibilités de blagues. Oh, non. Steak. Saucisse. Je peux faire de la saucisse ? Non, mais pas dit, moi. Augmente la vitesse de cuisson. Ça, ouais, ça peut être utile, ça, effectivement. Un hachoir à viande. Et plus de viande hachée. Non, mais ça va. Machine à coudre rapide. Mannequin. Pas assez. Pourquoi vous récupérez pas l'argent dans leur poche, aussi ? Alors, remarque, si c'est des pauvres, vous allez pas en tirer grand-chose. Si c'est des pauvres... Ah, ouais, le mannequin, il est habillé. Putain, attendez. Comment je débloque un autre mannequin ? Ah, il faut 30. C'est chier. Bon, bah, on va ouvrir comme ça, hein. Ah, combien de minutes ? J'espère que je vérifie ma théorie qu'en fait, ça stocke en 720. 22. Et du coup, si j'actualise maintenant, combien il va me mettre ? Ça serait bien qu'il se bouge le cul à un moment donné. Non, toujours à 22. Donc, c'est ça, ma théorie était la bonne, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour les lives, il faut que je mette un 720. Alors, je sais pas si c'est moche pour vous. Je sais pas si c'est moche pour toi, quand je sais pas pourquoi je me vouvois. On se tutoie, 24, tu sais, mais je me mets à vouvoyer. C'est de la fatigue. Bonjour. Alors, attendez. Parce que là, j'ai un léger souci. C'est qu'il faut que je vous tue. Mais en même temps, il faut que je puisse vendre et tout. C'est compliqué, la vie. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Moi, à la base, moi, à la base, déjà, je devais pas faire ça. Imagine, le mec, à la base, genre, il voulait juste faire des costards et tout. Un jour, il tue quelqu'un qui révèle un de ses secrets. Tu vois, et après, il entre dans l'engvonnage. C'est trop tard. Je l'ai tué. Maintenant, il faut que je passe avec. Si les gens le savent, s'ils l'apprennent, ça passe bien à l'écran. C'est le principal. Après, bien sûr, vous n'aurez pas du coup en 1040, mais je suis pas très, très, très grave. De manière, je vous graderai au fur et à mesure. Juste, là, j'ai investi dans une PS5. Mais j'upgraderai... Mais j'ai été le corps. J'upgraderai au fur et à mesure le matos. Alors, tu prends ça. Tu mets dans la machine. Oui, mais il faut du tissu. Si vous voulez le prendre, le jeu, il coûte pas cher. Ça doit être quand même un peu chronophage au début. Après, ça passe, à mon avis. Mais si vous avez envie, il coûte pas cher. Je crois que je l'avais payé 5 balles. C'était vraiment pour un peu me marrer. Je voulais vraiment me marrer là-dessus. Oula, attends, attends, attends. S'il rentre et qu'il voit le sang... Ah non, ça va. C'est un vieux papier, il est venu pour... Ok, d'accord. Putain, mais la femme, quoi. Ah merde, je peux pas parce que c'est... Ah, fais chier. Bon, au moins, range-la, là. Voilà. Heureusement, les contrôles sanitaires existaient pas à l'époque. Sinon, je serais baisé. Soyons bien clair. Si les contrôles sanitaires avaient existé à cette époque, si tu aurais été mes baisers jusqu'au cou. Ah bah voilà, mamie. Voilà, on vient pour mourir. C'est bien. Vite. Faut enchaîner, ma vieille. La bouffe, les gens, ils attendent, ils veulent manger. Ça fait un malheur. Mais je me demande... C'est une question que je me suis vraiment posée dans ma vie plein de fois. Je me suis toujours demandé c'est à quel goût la viande humaine ? Pour de vrai. Je me suis vraiment posé cette question une fois. Je me suis dit, ah, mais c'est à quel goût ? Alors, j'ai pas envie de goûter pour savoir. C'est bien clair. J'ai pas envie de goûter un humain pour savoir quel goût ça a. Mais forcément, ça fait partie des... Genre de toutes les questions qu'on s'est déjà posées dans notre vie. Enfin, je pense, hein... Le corps, il s'accumule. Le mec, il est là, les corps s'accumulent en bas. Chéri, tu tues les gens trop vite. Faut arrêter là. De poulet. Ah oui, c'est vrai, Hannibal l'avait dit. Un grand homme, aujourd'hui. Ah, il préfère les steaks. Juste les steaks. La tourte, il s'en branle. Ok, d'accord. Il fallait me dire ça. Alors. Oh non, je vais poser ça. La cuire. Oh non, ce temps-là, là-haut. Toi, tu passes le balai, s'il te plaît. Non. D'abord, tu prends du tissu. Faut que ça rentre dans la tête. Ça. La machine qui marche tout seul, d'ailleurs. Euh... Faut recycler les corps. C'est vraiment, s'il y a un mec de l'inspection de l'hygiène qui passe. Mais attendez, 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 attendez. Mais. Mais ça ressemble. Je la reconnais, ça. C'est la bite de mon mari. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Je sais pas, je me demande vraiment si même genre la saucisse, si c'est pas carrément... Allez. Ciao. All right. Comment il chète le tissu ? Allez, dégage. Ça va, bénéfice. Amélioration courrier. Elliot Carson sera votre premier cible. C'est un jeune homme d'affaires très ambitieux. Il est impossible de ne pas se merveillez devant ses récits de voyage. Il déambule dans la ville pendant son temps libre et discute avec tout le monde, y compris les gueux de la campagne. Il ne rechigne pas à fréquenter les établissements les plus sordides de la ville puisqu'il prétend apprendre de nouvelles choses où qu'il aille. C'est un homme extrêmement vertueux à tel point que c'en est écœurant. Faut que je tue les saints ? Alors, vous voulez une histoire marrante ? Les reliques. Alors, pas des reliques de la mort. Il y avait des reliques avant J.K. Rowling. Les reliques, en fait, saintes, en général, c'était genre par exemple des bouts d'os appartenant à certains saints qui, du coup, ont été préservés et tout, gardés. On en a beaucoup en France, des comme ça, des reliques. Je vais vous raconter un truc marrant. Un marrant, entre guillemets. Dans un cours que j'avais eu. Il y a un mec, je crois que c'est un évêque ou un archevêque, je ne sais plus. Il a été tué par les habitants d'un village. Démembré, désossé. On a tout récupéré, tout ce qu'on pouvait. En se disant qu'en fait, en récupérant ce qu'on pouvait, tu vois, le moindre truc qu'on pouvait récupérer deviendrait une relique. Voilà. Moralité, ne devenez pas un saint si vous ne tenez pas à vous faire démembrer et recycler par les voisins. Tuez-le et conservez son corps, j'en salive d'avance. Ah, il faut que je le tue et que je cons... Quoi ? Conserve son corps ? Pourquoi faire ? Non, mais chérie, arrête de jeter des... Tu jettes trop de corps. Moi, je sais que tu te donnes corps et âme, des fois même au sens littéral du truc, dans la cuisine, mais là, ça commence à être un peu compliqué. compliqué, compliqué à dos. Alors, on va essayer d'améliorer. Il nous faut déjà... On est à combien de minutes ? On va pas tarder, mais ça fait un bon test. 29 minutes. Ok, si j'actualise. Est-ce que c'est bon ? J'actualise. 29, c'est ça. Donc en fait, c'est Twitch ne prend pas le 1080. J'ai fait plein de tests. Twitch ne prend pas le 1080. C'est génial. On est à une époque où Twitch ne prend pas le 1080. C'est quel genre d'époque, ça ? Il me faut un mannequin de plus, c'est sûr. C'est vraiment... Oh, le 4K, n'en parlons pas. Mais quand même, je crois que le 4K, en fait, je crois qu'il ne peut pas être pris en compte sur Twitch. Si je dis pas de conneries, je crois que le 4K, ça marche pas. Enfin, c'est converti après et ça devient... Attendez, il prend un autre présentoir, c'est vrai, mais j'ai pas les moyens. Putain, mais on est chéri, on est pauvre. Ah, c'est possible. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est cadeau. Bah, écoutez. Allez, on fait une dernière journée de travail. Parce que bon, je vais bien se faire de l'argent comme on peut. C'est quoi, ça ? Ah, je sais pas. Allez, dernière soirée, après, on passera à un autre jeu. Du coup, jeu Saint au Final Fantasy XV. Je rage tellement. Mais vraiment, intérieurement, il y a une part de moi qui rage. parce que du coup, j'ai passé deux heures sur Kingdom Earth et je vais être obligé de recommencer. Ça comprend... Ah, ça comprend... Oui, oui, je me doute, en fait, c'est vrai. Non, 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 je dois placer l'ingrédient sur le plateau. Oui, merci, Marguerite. Allez, ça célèbre tourte, la tourte de maman. C'est comme aimer me dire, maman. On augmente les profits, plus de bouffe. Et les gens, ils viennent, ils servent et ils payent, ils posent de l'argent. Très, très... Enfin, c'est vraiment des clients... Il en faut plus, comme ça. Ah, mes clientes préférées, des vieilles. Mes clientes préférées. Préférées. Voilà. Allez. Ah. Mais les cadavres, par contre, au bout d'un moment... Je sais pas, bref. En plus, il y a plein de tissus, là. Ça sert à quoi ? C'est vraiment... C'est le mec, non, mais moi... Non, moi j'aime certains trucs précis. Voilà. Je tenais à le dire. Putain, j'espère qu'elle va pas rentrer à l'arrière. Imagine, elle rentre, elle voit le sang par terre. C'est pas ce que vous croyez. Ah bah c'est quoi, alors ? C'est pas ce que vous croyez, c'est tout. Alors, vraiment, un steak, ça cuit plus vite qu'une tourte. Une tourte, plutôt. Une tour. Je suis couré, moi, mais je fourche la langue. Putain, ça vient de là, en fait. Quand on fourche la langue, en fait, ça vient de là, le... J.K. Rowling. Putain, ma langue a fourché. Oh mon dieu. La fourche la langue, ça peut marcher comme nom. Putain, je tiens un truc, là. T'inquiète, papy, j'arrive. Là, c'est juste, là, c'est chaud à enchaîner. Voilà. Il y a du sang partout. Il y a du sang tout recyclé. Tout est réutilisable. Cette famille de malades. T'imagines, ils ont des gosses. Le gamin, il tue, il coud, et en même temps, il cuisine. C'est la fusion parfaite. Écoutez, on fait ça de père en fils et de mère en fils depuis des années. Du coup, je me suis dit que j'allais honorer la tradition. Voilà. Des questions ? Quand vous dites que vous avez tué votre voisin pour vous faire des chaussures et un gilet, c'était métaphorique. Oui, évidemment. Qui tuerait son voisin pour ça ? Je suis sûr, par contre, il y a dû y avoir une famille comme ça de taré. Je suis intimement persuadé. Ils ne disent pas au four à Noël, les gosses ne disent pas au four à Noël, c'est déjà bien. Mais je suis intimement persuadé qu'il y a dû y avoir une histoire d'un couple qui faisait ça ou d'une famille. Je suis sûr qu'il y en a qui recyclaient les gens pour en faire de la bouffe ou des vêtements, je ne sais pas. Ah, vous êtes bien fin droit et tout. Oui, c'est là. Mais il se passe quoi moi si je... Si par exemple je fais en sorte qu'il ne tue personne, qu'est-ce qui se passe ? Il tue obligatoirement ou... Genre il laisse partir. Ça me semble bon. Impeccable. Ah, écoutez, mon cher Jean, oui, on se retrouve... Ouais, la semaine prochaine, on fait ça. Avec une taverne familiale ? Ah, putain, mais moi je veux ça. voir. Moi maintenant, maintenant, ma curiosité est... Ah bah, il va en bas, alors il est passé en haut pour les vêtements, maintenant il passe en bas, vous voyez ? Comme quoi, comme quoi... On a du succès quand même. On ne va pas dire le contraire. Oh, tiens. Ah, le voilà lui. Putain, il est grand. Ou alors, elle est très petite. On va assister, on va le tuer. Oui, on va le tuer, lui. Toi, t'as un vampire, toi. Toi, t'as un vampire. T'as un vampire. T'as un vampire. Prends un pion bois. Là, Jean-Louis, il faut faire prendre un pion bois. 18e siècle, putain. Bonjour, monsieur Rod, mon nom est Elliot Carson. Le nom de cette boutique est sur toutes les lèvres. Je vais vous dire que vous tous avez une qualité certaine de mes connaissances sont venus ici et m'ont dit de vous rendre visite. Mais est-ce qu'il y a des connaissances à vous qui sont venues et qui sont reparties vivantes ? C'est-à-dire dans ce quartier, les tues exposées sont sublimes. Je suis désiré de passer un coup de balai. À propos, j'aimerais vous commander un costume pour mon prochain voyage. Enchanté, monsieur Carson. Prémenons, vous êtes venus derrière vous. Est-ce pour vous, ce jeune homme ? Bonne mesure. Pour moi, voyons. Il me faut un costume à toute épreuve pour la chasse. C'est toi qui vas finir chassé. Ce n'est que mon assistant. Faites comme s'il n'était pas là. S'il vous dérange, je le ferai sortir. Pas vrai, mon garçon. Je ne ferai rien, monsieur. Excellent. Je n'en ferai rien, à mon avis, je vais vous dire. Je vais passer simplement faire le tour de votre boutique. Je dois maintenant prendre congé, monsieur Rod. Je tiendrai d'ici. Je reviendrai d'ici peu si vous voulez bien de moi. Absolument. Revenez quand vous voulez. Je vous remercie. Merci à vous. Au plaisir. Alors, le train se mêle. On s'en va. Dites au revoir, monsieur Rod. Au revoir. Putain, j'ai de la peine pour lui. Tu veux ? Personne le saura. Ah, ça, c'est faisable, ça, par contre. là, 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 là. Vous avez de la cible. Non, non, ne me plaisantez pas. La prochaine fois, j'aurai du pain sur la fin. Non. Il faudra une tourte sur la fin. Une autre histoire, ça, très cher. Ça vous dit, on finit avec cette cible-là ? Ça va être bien. Parce que bon, on a commencé. Quand même. Au moins, on chope une première cible. Histoire 2. Ça, on finit bien. Table. J'ai plus d'espace sur le... Ouais, ça m'intéresserait, ça. Ça. En plus, comme ça, je peux tuer plus de gens et je peux cuisiner plus de gens. Cette phrase ne doit pas prononcer jamais. Prononcez pas cette phrase. C'est fait comme si j'avais rien dit. Ouais, plus de gens. Mais c'est un jeu qui, franchement, je m'étonne d'ailleurs qu'il ne soit pas sur... Je crois que je ne l'ai pas sur Android et iOS, mais ça m'étonne un peu. Parce que justement, je me serais attendu à le voir sur ça. Des steaks, ça cuit vite. Une remarque, c'est parfait ça, une route commerçante. Du coup, les gens viennent. Si c'était des gens de passage, personne ne remarquera s'ils disparaissent. Enfin, ça sera moins voyant que si genre c'est fait dans une ville avec une taverne et tout. Là, là, c'est parfait là. Là, t'es sûr que... Enfin, en tout cas, t'es vraiment les soupçons. Clairement que cette famille de tarés, là, qui clairement, elle a pactisé avec le diable à une époque. Je vais peut-être éviter, je me dis, parce que si je tue tout le monde à chaque fois qu'ils viennent, dans le genre un peu grillé, je vais cramer ma réputation très vite. Mais, ouais, c'est parfait ça. En fait, globalement, qui te cramerait ? Qui réussirait vraiment genre à t'avoir là-dessus ? Là, c'est parfait ça, comme métier. Tu te mets sur une route fréquentée, mais pas trop. Genre, où t'as occasionnellement des gens qui passent. T'en tues un sur neuf, enfin, un sur dix, plutôt. Tu le recycles. Tu prépares ta spécialité, habituelle, tu changes rien à tout ça. Et, c'est bon, après, t'es bien parti. Tranquille. On a du tissu, on a besoin de tissu. Ah, ma mine. Ah, c'est un peu facile de tuer des femmes. Il y a trop de corps, la chérie, t'en tue trop. Faut vraiment que t'arrêtes. Je tue trop de personnes. J'ai plus de place, moi, après. Je sais plus quoi faire avec tout ça. Je veux que je foute avec cette viande. Il y a de la force, quand même. C'est elle qui fait le travail le plus manuel, en vrai. Celui est tranquille là-haut, mais elle, en plus avec le sang et tout, putain, c'est elle qui se tue à la tâche, en vrai. Il va falloir des freins. Il faut que je tue quelqu'un, par contre, parce que j'ai plus de tissu. Là, la viande, on en a, c'est bon. C'est bon, on a ce qu'il faut. Mais prends le plat, connasse. Je suis complètement connu. Il est où ? Ah ! Voilà. Bon, le corps, comme d'hab, on jette par la trappe. Ni vu, ni connu. Comme disait un grand homme qui s'appelle Connu. Je ne sais plus, je vais y avoir des citations, je vais oublier. Moi, j'en avais une, c'était ni vu, ni connu. Après, pour piger la règle, c'est compliqué. Mais si vous êtes exhibitionniste, normalement, ça devrait vous parler. Voilà, recycler encore. En fait, je pense que dans ce jeu, si on tue tout le monde, ça fait trop cramer au bout d'un moment. Et du coup, tu peux avoir les flics au cul ou des conneries du genre. Un autre vampire ? Bonjour. Elle, elle est jeune, elle n'est pas vieille. Bonjour, monsieur Rob. J'arrive trop tôt. La boutique semble fermée. Bonjour. Aucune mort, madame. Entrez donc. Désirez-vous une robe ? Oui, j'ai pris un rendez-vous. Allez-y, mettez-vous devant le miroir, j'arrive dans un inférieur. Imagine un jour, il oublie de passer le balai par terre, il y a du sang et tout. Eh bien ici, ça trappe, ses vêtements, pour sang. Jack avait raison, devrais-je lui dire ? J'ai peur de sa réaction, je suis venu pour une raison précise et je ferai tout pour atteindre mon objectif. Mais voilà, mettez-vous. J'imaginais quelque chose de délicat dans le ton bleu clair. Si je puis me permettre. Cette robe est-elle pour une grande occasion ? C'est pour un enterrement. T'imagines la personne qui veut l'enterrer mais il n'y a pas le cercueil parce qu'en fait, on l'a tué et recyclé. Dans ce cas, si vous voulez mon avis, le bleu clair n'est pas l'idéal pour cela. Cela importe peu. En réalité, personne ne me fera de commentaire. Je serai étendu dans le cercueil. Je suis en train de mourir et c'est irrémédiable. Je ne me suis déjà plus qu'un fantôme dans ce monde. Ah, ça y est, on a une névrosée. Si j'en avais la force, je mettrais fin à mes jours. Si seulement quelqu'un pouvait me libérer de ce fardeau, je veux juste mourir sans souffrir. Ici. Percival, je suis de vous interrompre mais je dois vous montrer quelque chose en bas. Hildred, elle s'appelle Hildred, c'est parti avec lui et ça, je travaille. Percival, je vous en conjure. Suivez-moi. Vous pouvez remonter votre rendez-vous avec madame. Puis-je commencer tout de suite ? Pardonnez-moi, c'était peut-être une mauvaise idée de venir. J'ai dû d'avoir fait pas d'autre temps. Putain, mais le pass-finding par contre, il n'est pas beau. En gros, c'est le schéma de mouvement sur le personnage pour arriver du point A au point B. Quelle mouche t'as piqué ? Que lui avez-vous fait pour la traumatiser autant ? Attends, elle est hache, mais vraiment bien. Des gens dans un hachoir là en bas. Lui, il les tue, il les dépose et tout. Mais qu'est-ce que t'as fait pour la traumatiser ? On va aller au bon endroit là. Elle m'a raconté qu'elle était mourante. La pauvre. Bon, que vouliez-vous ? Venez, je vais vous montrer. J'ai trouvé des petits chinois dans la cave. Pour être rentabilisé, non ? Il y a du vin. Je ne vois même pas qu'il le vende. Alors, qu'en pensez-vous ? De quoi donc ? Vous ne remarquez rien ? Pas vraiment. Là-haut. J'ai mis des fleurs. Oh, d'accord. J'ai voulu découvrir. Je croyais qu'elle avait trouvé un truc important et tout. Non, mais j'ai mis deux pots de fleurs. devraient pleurer aux clients. Ils auront quelque chose à regarder en attendant leur plaque. Cela vous plaît-il ? C'est à mon début, mais cela ne suffira pas. Est-ce la vraie raison de cette adoption ? Eh bien, oui. C'est d'une importance capitale. Cela ira le quotidien de nos clients. Après qu'on leur ait servi leur voisin à dîner ? D'accord. Retournez à vos tueries. Visiblement, c'est la seule chose qui vous intéresse. Non, j'ai d'autres passe-temps. Mais d'abord, il faut que j'aille tuer des gens. Après, on pourra s'amuser un peu. Cela me fait de la peine d'un coup. Et je suis là. Et il y a le cadavre en bas, là. Et il y a le cadavre en bas qui se demande vraiment qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver, là. Ah, cela me fume. Cela me fume, ce couple. Incroyable. L'imputation de la boutique. Alors, je pense qu'à mon avis, il ne faut pas que la boutique aille trop loin. Sinon, on va se faire cramer, Percy, là. C'est-à-dire que vous avez un nom de merde. Un four supplémentaire. Plus de cuisson. Plus de viande hachée. Non, mais ça va. De vitesse de la machine à coudre. Ajoutez un mannequin. Obté du tissu supplémentaire pour Percy 20. Oui, c'est ça. Les fleurs, c'est pour l'assaisonnement, c'est ça ? Installer une nouvelle table dans la taverne. On peut installer une table ? Plus d'espace sur le présent. Attendez. On ne va rien améliorer parce que l'autre, il va sûrement débarquer dans le jour d'après. Ça va faire vite. On va vite le cuisiner. Elle a fait quoi ? Elle fait des tourtes. Cette fois-ci, on va juste faire du steak. Ouais, on va ouvrir. T'imagines, les gens, après, genre, ils viennent vraiment parce que la bouffe a le bon goût, quoi. Ils adorent et tout. À un moment donné, il y en a, ils mangent, tu vois, ils disent, putain, mais je reconnais ça. Ce bout du genre, bien cuit, bien tendre. C'est la main de Roger ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous m'avez servi mon voisin ? Je me dis, putain, ça doit être ouf, t'imagines ? T'es là, tranquille, tu vois ? Et là, tu reconnais quelqu'un de ta famille dans un plat ? Alors là, il faut te poser des questions, par contre. Si tu reconnais un membre de ta famille dans un plat, c'est le moment où il faut s'inquiéter, en général. Là, 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 il faut se poser des questions. Vraiment, là, pour le coup, il faut se poser des questions. T'arrives à reconnaître des membres de ta famille dans un bout de viande, c'est que vraiment, il y a un truc. Allez, mamie. Il faut mourir, maintenant. Allez, hop. Je vais même laisser son colis. Alors, cette fois-ci, on va refaire une tourte. Aux Etats-Unis, il y a un sérieux... Alors, attendez. Kane et ses anecdotes. Aux Etats-Unis, il y a un sérieux, qui avait fait construire un hôtel qui fonctionnait comme ça aussi. C'est-à-dire, il faisait des Big Mac avec les clients du truc ? De l'hôtel ? De l'hôtel ? C'est... C'est bizarre, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu Robert. Ah, tu le sais, lui. On finira bien par le retrouver. L'instant d'après, il le mange en hamburger. Je me demande quand même où est-ce qu'il pourrait être là. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas vu. Oh, il reviendra. C'est énorme, ça. Un steak humain à emporter. Pour la table... Pour la table avec le monsieur un peu gros, là. Mais elle, elle marche, mais il y a du sang partout. Ça ne veut rien dire. Mais en fait, il fonctionnait comment l'hôtel du type, là, dont tu me parles ? C'est genre, quand il voyait qu'il y en avait un qui avait vécu un peu trop longtemps, elle venait et... Elle venait et... Elle le recyclait ? C'est comment ? Comment ça marche ? Allez, on recycle. Même le caleçon finit dans le steak. Plein de passages rares pour espionner les clients et sélectionner ceux qui ne manquerait potentiellement à personne. Putain, c'est glauque. Enfin, je veux dire, tout est glauque, mais vraiment, là, dit comme ça, tu sais... Ah, c'est vécu, ma mienne. Écoutez, déjà, je la supporte depuis assez longtemps comme ça. Besoin d'avoir une vie à moi. Putain, mais c'est glauque si t'es espionné par... Euh. Tu sais, tu te dis, j'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Mais c'est littéral après. Il y a vraiment quelqu'un qui t'observe. Toutou, 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 toutou. En tout cas, les gens, ils sont contents. Que des sourires. Clairement, ça a du succès. Changez pas la recette. Comme on dirait, on change pas une équipe qui gagne. Mais c'est... Mais... Il s'est fait cramer comment, le mec ? Parce que du coup, maintenant, ça m'intrigue. Tu sais, à un moment donné, ils ont trouvé qu'il y avait un passage secret chelou. Bizarre, mais... J'entends quand même une respiration derrière le mur, là. Tu réfléchis trop, chérie. De toute manière, si demain, au pire, je te retrouve en sté caché, au moins, on saura pourquoi. Il avait aménagé toute la salle de torture avec différents systèmes. Eh, le mec, il s'est fait chier, mais... Mec, vraiment, tu devais vraiment avoir du temps à faire. Et il s'est fait chier à ce point. À mettre en place des salles de torture. Mais je me demande si The Devil Ennemi s'est pas inspiré de ça, par hasard. C'est une vraie question. Je me demande si c'est pas inspiré de ça. Ah, bah, on a fait du profit. Ah, bah, tiens. L'histoire avance encore. Tadam. Tadam. Je peux déplacer le truc, mais ça sera rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Avez-vous vu mes parents ? Maman, maman. Je retrouve pas ma maman. Alors, dis-moi, elle faisait... C'était quoi, ses mensurations ? Euh... Est-ce qu'elle avait la peau tendre ? Maman m'a essayé se lire parce qu'elle avait un manteau à repriser. Mais elle est pas revenue. Il va sans dire que mon époux ne l'a pas vue. Il lui est peut-être arrivé malheur en chemin. Nous vivons une époque redoutable, mon garçon. Ah, du jour au lendemain, tu es fini en... en Big Mac et tes vêtements finissent sur le bon coin. Non, par quoi elle est dans sonitaire. En fait, comme ça, c'est des inspecteurs trop aidés qui ont pesé plus que de rêve. Bah, franchement, heureusement, sinon, ça aurait continué longtemps, le mec dans son hôtel. Allez, décarpe, je suis bientôt. Non, madame, s'il vous plaît. J'ai très faim. Vous n'auriez rien à me donner ? Maintenant que j'y pense, il doit me rester un bout de ta mère quelque part, attends. Tiens. Voilà, emporté. Merci beaucoup, madame. Vous êtes un ange. Au revoir. La m'accordera peut-être une place au paradis. Quoi ? Ah, j'ai peut-être tué sa mère, mais je lui ai quand même donné un bout de ses seins. C'est pas rien, hein. Comment tu marches, toi ? Ah, mais peut-être qu'avec ça, j'ai gagné ma place au paradis. Dans quel univers parallèle. Ah, merde, j'ai fait une connerie, je ne voulais pas. Fait chier, j'ai relancé. Ah, fait chier. Et il n'y a pas de chargé en plus, vu que c'est un jeu pas ouf. Enfin, pas ouf. Sympa. Et genre... Ils viendront manger un bout de leurs voisins. Je me souviens quand je jouais à un jeu de survie avec des potes, à un moment donné. Tu sais, un des... Parce que parlons-en. Moi, j'ai fait The Forest avec... Alors, pour l'anecdote, j'avais fait The Forest avec un ami. Cette expression-là, j'en garderai toute ma vie. qui m'a laissé tomber pour une paire de Nibar. Parce que, bon, certains mecs, dès qu'ils voient un cul et des seins, c'est bien. Tu n'existes plus. Tu vois pourquoi, mais tu n'existes plus. Et, en fait... Non, il y en a des tours. Et, j'ai refait encore avec des amis, sauf que... J'étais le seul mec qui essayait d'aller chasser sa bouffe, en fait. Toi, les autres... Les autres... Ils tuaient les cannibales. et devenaient eux-mêmes des cannibales en les mangeant. Tu vois, c'est... C'est l'évolution. Moi, j'étais là. Tu sais, j'étais en train d'essayer, peinard, de chasser le lapin avec ma lance, là, et mes 30 flèches. C'est dans... C'est pas la même chose, vraiment, de chasser. Clairement, c'est pas la même chose de chasser dans un jeu et dans la vraie vie. C'est un autre bête. Eux ? C'est eux les plus... Ouais, c'est vrai que c'est eux les plus... Ouais, je peux pas leur en vouloir de ce côté-là, on va dire. C'est vrai que si tu prends en compte ça... C'est vrai que techniquement, c'est eux les plus... C'est triste, mais c'est vrai. Écoute, c'est la survie. Moi, c'était l'excuse qu'on me sortait. Ils me disaient, écoute, c'est la survie, d'accord, peut-être que nous, on mange des humains, mais vu leur gueule, ils ont plus grand-chose d'humain, d'accord ? Donc, bon, voilà. Comment justifier ces trucs ? Ou alors, par exemple, nous, on a l'estomac bien rempli le soir à faire. Je m'étonne, après avoir mangé un type, sa femme, ses deux gosses et son oncle. Ils viennent de même, c'était ça, franchement, ils avaient évolué. Eux, ils étaient arrivés à un stade, en fait, où vraiment, en termes de prédation. T'as un autre level. Clairement, c'était un autre level. Écoute, ça s'appelle la nature. C'est le cycle de la vie. Les cannibales mangent des humains. Les humains mangent des cannibales. Et voilà, c'est le cycle de la vie. Vraiment, ça va t'excuser pour bouffer des gens. Écoute, va chasser ton lapin. Moi, c'est un coup, on me casse. Écoute, va chasser ton lapin de merde, ok ? Fous-nous la paix, va chasser ton lapin. Et nous, on est bien avec nos jambes et nos têtes. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment qui va manger l'autre en premier. Il y avait un peu de ça, en fait. Alors, désolé, le vieux, mais bon, j'ai besoin de tissu. Je pourrais en commander et tout, mais bon, c'est chiant. Super galère, c'est lourd, c'est chiant. Il y a de la vie partout. Il y a de la vie partout. Je pense que ça, de temps en temps. J'adore comment il se débarrasse des gens. Allez, c'est parti. Allez, papy. Maintenant, il faut ramener là-haut. Heureusement que les jours passent vides dans le jeu, en n'importe rien. Ça serait chiant. Ouais, dernier client, heureusement que c'est les derniers clients. En plus, elle ne lave même pas. Je viens de capter. Elle ne lave pas. le plat. Il y a un truc pour laver le plat. En tout cas, vous n'aurez des doutes. Voilà, c'est propre et tout. Vous voyez, je fais du bon travail. C'est propre. C'est bien cuit. En tout cas, la viande est bien cuit. Je suis positifé comme je veux. Peu plutôt. La viande, au moins, elle est bien cuit. Ça, c'est sûr. D'un barbier, d'un boucher qui avait quoi ? Le crossover improbable. Tu la connais, l'histoire du barbier et du boucher qui recyclait les gens ? Quoi ? Attends, développe, ça m'intéresse, moi, ton truc. Ok. Vas-y. Le djinn réinitialise la patience des clients. Sachez-le. Pour améliorer la patience des clients. Je ne crois pas que ça marche comme ça, la vie. Je ne suis pas sûr. Alors, ils se sont seuls comment ? Et du coup, ça se passait comment ? Le barbier, il coiffait les gens, il les rasait et tout. Puis après, quand il y en avait un qui ne l'aimait pas trop, ZLAG. Voilà, tu es au menu demain, toi. Toi, toi, tu es au menu, toi. Il faut obtenir plus de tissus, miam. La vie volée. Mais c'est au max. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je mette de l'alcool pour attirer les gens. Ça fait de chier, hein ? La vitesse de la machine à coudons. Ajouter un mannequin, c'est bien. Nous avons enfin une table. Les clients peuvent désormais s'en servir. Je noterai les commandes et servirait de délicieux mais bien chaud. Mais en fait, vous avez vrillé très vite, vous, hein ? Il y a un truc. On est d'accord que ça a vrillé très vite ? Ah, je vais pouvoir leur servir de bons petits plats. Prenons d'abord la commande des clients. Je prépare ce qu'ils désirent. Découvrons ce qu'ils souhaitent. Putain, mais ils ont vraiment poussé le truc au max. C'est un bon choix. C'est délicieux. Un hamburger. J'ai juste de la viande hachée en cuisine. Ils vont se régaler. Au fourneau. Ils vont tout simplement de la viande hachée. Un hamburger, il y a du pain. Le barbier tranchait les gorges, il y avait un fauteuil spécial qui basculait. Putain, mais c'est génial. Il basculait pour envoyer le corps au sous-sol, tu vois. Si tu ne l'aimais pas trop, le mec, il y avait moins de temps démarracé. Tu ne peux pas la pente pour cette table. Tu ne peux pas la pente. Mais, tu prends. Mais un hamburger, par définition, il n'y a pas du pain avec. Attends, au 18e siècle, un hamburger, c'était quoi ? Est-ce qu'ils ne confondent pas avec juste un steak ? Pendant ce temps-là, il y a l'autre là-haut, ils se demandent de quoi est-ce que ma femme parle. Et voilà. Dorénavant, je ne peux pas la priorité dès que la monnaie je ne peux pas avoir des plats préparés. Rota 1, j'ai du pain sur la planche. Ça fera de la vie. Elle, tout pour rentabiliser. Voilà, comme ça, avec ça, on fera plus de bénef. Il faut penser économique, Roger. Ou Robert. On va plutôt avec le Robert, celui du haut. C'est Robert et Huguette. Non. C'était Roger. C'était Roger dans scène de ménage. Non, Roger et Huguette. Parfait. Ah oui. le boucher avait de la matière premièrement se bouddissait. Ah, on ne peut pas rien de résoudre. Ne vous inquiétez pas. Alors nous, on a une technique incroyable. on arrive à réduire. Et ça, c'est fort. On arrive à réduire le nombre de SDF dans les rues et en même temps, on fait de la cuisine et des vêtements de qualité. Imagine. C'est le rêve du gouvernement, ça. Imaginez un peu. Vous pouvez vous faire du cash. Vous éliminez le problème des SDF dans les rues. et en plus de tout ça, en plus de tout ça, alors attention, le grand rêve, le grand rêve du gouvernement. On fait de l'argent avec tout ça. On fait du cash. On réduit le nombre de sans-emploi et en plus, il n'y a que des bénéfices. Eux, c'est money. De toute manière, le gouvernement, je suis rendu ça comme une entreprise qui capitalise. le socialisme est un concept qui est devenu abstrait au gouvernement. Ah, on est au max là-bas. Je fais quoi ? Moi, j'ai un plateau là. Ah ! Ah, ce n'est pas ouvert. Bon, Bon, je pense qu'on va faire là. Bon, on va finir là parce qu'à mon avis, on n'arrivera pas jusqu'au truc. Mais c'était pour vérifier. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il faut faire en 700 ans. Alors là, on est à 1h03. Donc, en théorie, si j'actualise, il y a 1h03. C'est bon, j'ai compris comment ça marche. Et comme, c'est bon, je sais comment faire marcher tout ça. Non, je n'ai pas assez de fringues, moi. Ils veulent quoi, Tom ? avec Macron, c'est une start-up, c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est une start-up mais qui pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, on n'est pas au stake. Ils veulent des steaks. Ah, mais moi, j'ai des tourtes. Il faut d'abord épuiser le stock. Toi, tu l'as. Voilà. Peut-être, on va finir un peu sur le jeu. mais on va essayer de finir jusqu'au prochain truc de scénario mais il faut jeter ensuite. Tu recycles. Je ne vais pas t'apprendre ton taf. Ah oui, les steaks. Les vêtements. Tout rentabiliser. Non, là. En vrai, il faudra un mode cop, tu vois. Il faudrait un mode cop. Genre, tu en as un, tu vois, il est là-haut, il s'occupe de tout ce qui est vêtements. Et tu as l'autre qui s'occupe de la cuisine. Ça manque de cop, tout ça. Oui, bah écoutez, vous n'êtes pas content mais moi, je ne suis pas magicienne. d'accord, je vais se demander plus rire, vous n'avez qu'à aller ailleurs. Euh... À la limite, il faudrait que j'ai une autre table. Ah bah tiens, j'ai une vieille, toi qui me mets. Il faut aller des freins, prendre du tissu. en fait, il faut plus d'entrepôt de stockage. Il faudrait une glacière géante. ou un truc pour stocker tout ce qui est... ce qui serait l'idéal. Oui, il bouge. Oui, bah tu prends le plat, tu le mets dans le four, là... j'ai pas le temps chéri, il faut qu'il bouge un peu le cul. J'y arrive, tout ce second, c'est pas facile, hein... tu sais, à faire tourner comme entreprise, c'est compliqué. Ah, bonne nuit, ouais, bonne nuit, du coup. Bah si tu veux, demain, on peut tester des trucs, si ça t'intéresse. Si t'as un truc en particulier qui te vient. Putain, maintenant, il demande des tourtes, quoi. Il y a deux secondes, ça demandait des hamburgers, maintenant, ça veut des tourtes. Si t'as une idée pour demain ou un truc qui pourrait te plaire ou autre, bah du coup, on pourra peut-être faire Final Fantasy, en plus. C'est maintenant que ça demande des tourtes. Avant, ça ne demandait pas de tourtes. D'un coup, ils se sont dit pour lui faire chier, on va demander des tourtes. Mais les cadavres, ils ne pourrissent pas. Remarque, en 24 heures, ils n'ont pas trop le temps. En fait, il faut que j'investisse dans une deuxième table. Il faut que j'investisse dans une deuxième table. Ah bah ouais, mais je suis désolé, je ne sais pas, je n'ai pas dix mains. Pas mal. On a bien augmenté la réputation. Mes chers collègues, comme je l'ai dit, je vous ai 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 dit, que vous avez apporté malheureusement, les chers ont tourné au vinaigre et vos concurrents vous ont accusé de vendre de la viande de rat, ce qui a raté entaché votre réputation. La nouvelle a fait le tour de la presse locale, je sais que les forces de l'ordre auraient tôt fait de mener l'enquête et soudain, un incendie. Lequel de nos deux a trouvé cette brillante idée ? Votre précédent s'advissement avait été réduit en cendres, à l'intérieur, je disais, des cadavres sont déconnaissables, portant les amis des propriétaires. Tous vous croyez morts, mais je suppose c'est excellent. Je dois vous dire que je suis presque tombé dans le panneau moi-ci. Plus tard, un couple mystérieux a ouvert boutique à Soulfolk. Il prétendait proposer des meilleures tourtes à la viande de la ville. Quelques-uns de mes amis disaient même qu'on pouvait s'y restaurer en charmant de compagnie. La patronne était une très belle femme. Ouais, belle, mais dangereuse quand même. Il aurait pu agir d'une simple incidence. Deux couples différents, deux endroits opposés et rien de tout ça n'aurait semblé étrange. Sauf que quelque chose ne codait pas. Mes soupçons se sont confirmées lorsque la boutique de Soulfolk a fermé. On vous a vu partir précipitamment avec très peu de bagages. Quelqu'un aurait-il découvert votre secret ? Et nous voici à It... Je vais dire Hitler. It's a blue lake. Toujours à la même engaine, un couple venu d'ailleurs qui prépare des mecs qui... J'ai fait des recherches pour que vous ne sentez pas tous vivants dans notre établissement. Je ne vous blâme pas pour vos us et coutumes. Vous forcez d'amettre que ce n'est pas chose aisée de trouver de la viande de qualité. Mais c'est bien ou... C'est des compliments ou alors ils menacent ? J'arrive plus à savoir là. Je suis à un stade de ma vie... C'est compliqué. Ouais, ils pouvaient vraiment une table de travail supplémentaire. C'est vraiment l'un de ces qui m'enlèvent. Cordon bleu, c'est bien. Petite tenue, comme ça. Alors. Sauvegarde, en plus. Parfait. On va refaire le plein. Alors. Il va falloir refaire le plein de vêtements pour cette nuit. Je pense qu'on va s'arrêter. Mais je ne te sens pas comme je veux. Je ne le ferai peut-être pas en live parce que voilà. C'est le genre de jeu où tu le fais comme ça. Mais franchement, cool. Cool, cool, cool. Bon. Passez une agréable soirée. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada